Salut Christophe. Salut Max. Bon alors bienvenue Max. 34e année National Tennis Cup. On est ici au centre international de tennis. Je suis l'organisateur, le boss depuis la création, avec mon frère à l'époque. Voilà, 34 ans au service de cette épreuve et dont 700 000 joueurs qui ont participé depuis la première année au National Tennis Cup. Incroyable. Voilà, donc là t'arrives en fait, le joueur peut se voir sur l'affiche, on voit son classement, sa région. Donc là il y a 1200 noms, plus le paddle, plus le beach, plus un petit coup de pickleball. On fait un peu de fauteuil, tennis-fauteuil, on fait plein de choses, plus à peu près 2500 accompagnateurs qui viennent encourager les copains, les familles, les présidents de club. Semaine de dingue. Et donc le site, c'est l'Académie la French Touch. Oui, le centre historique, c'est le club Pierre Barthès, qui a été fondé il y a 40 et quelques années. Et depuis maintenant 4 ans je crois, c'est la French Touch Academy avec Charles Offray qui est venu s'installer ici. Donc qui est une structure privée pour le haut niveau et en même temps pour le loisir. Et donc cette semaine, c'est une fête du sport incroyable. Il y a des activités dans tous les sens. Est-ce que tu peux nous donner des chiffres ? Combien d'activités ? Combien de sports ? Combien de bières bu ? À peu près 90 qualifications dans toute la France, pas trop mal réparties géographiquement. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas un club à plus de 100 km de chez toi pour faire une qualif. Puis tu arrives ici pour être le meilleur de France, de ton classement. Et l'idée, c'est une fois que tu as perdu, ne pas prendre ton sac et t'en aller. Et pour que le gars reste, il faut qu'il y ait une offre sympa. Donc il y a des huit heures du matin, des échauffements, même gagnés ou perdus, des cours d'entraînement, de la formation, des footings organisés, des courses organisées, des petits tournois de paddle, des P100 début de semaine. 3 P100, un P250 mixte. Et puis pour les meilleurs du paddle, un P1000. L'après-midi, des tournois de poker. Un double mixte, à peu près 300 équipes. Et puis ensuite, tu as la partie nocturne, où on essaie d'organiser des soirées sur le port et tout ça, avec des bars partenaires où il y a un gâteau d'anniversaire pour 600 personnes. Après, on offre à tous les participants la grande roue pour visiter le Cap et tout. Il faut que les gens, toute la semaine, quel que soit leur âge, qui viennent avec leurs enfants ou leurs petits-enfants, on leur fait découvrir le tennis, le mini-tennis, le tennis ébolutif, cette intermédiaire. Tu as été quinzième français. J'étais quinzième français. J'étais à peu près 200, 250 à l'ATP. Tu as battu Nastase. Tu as battu Thomas Muster. Tu as gagné en Langaros. Et petite parenthèse, à l'époque, Moreton et Noah, c'étaient un peu les grands frères. Oui. Et toi, tu étais à l'INSEP. Tu étais envoyé faire sparring pour eux à Roland-Garros. Exactement. La FED a racheté le tournoi il y a combien de temps ? 4 mois. Ah oui, c'est tout récent. Le haut niveau, c'est 3% du tennis. 97% du tennis, c'est les clubs, la base, les licenciés, les matchs par équipe du dimanche matin à 8h, les bénévoles. Tout ça, c'est 97%. Il n'y aurait pas tous ces joueurs, il n'y aurait pas de Roland. Bien sûr. Donc, c'est un tout. Et puis, après, tu arrives là, tu t'apprends. Et là, tu arrives dans une nouvelle structure qui fait à peu près 5000 m² avec, sur la droite, 4 cours magnifiques de paddle, 2 cours de tennis et puis, tu arrives à l'accueil joueur. Combien de gens participent au qualif ? 15, 16, 17, 18 000. Je crois que j'ai un petit cadeau d'accueil à récupérer. Et ce ruban, il permet quoi ? Il permet d'accéder à toutes les activités où le pass est obligatoire. Tu es enregistré, on a signalé que tu es là. On a vérifié si tu étais bien connecté à l'app du tournoi. Oui. L'app du tournoi te donne toutes les informations de tout ce qui se passe dans la journée. te donne ta convocation. Tu as le programme de tournoi jour par jour. Toutes les animations, heure par heure, toute la semaine. Donc là, tu rentres dans le village, le cœur de vie du tournoi avec un podium d'animation, comme tu peux entendre, les stands partenaires. Donc, les cours d'entraînement sont sur l'app également. Nos juges arbitres sont 6. On va jouer entre 300 et 500 matchs par jour. Ce qui est colossal. Ce qui est autant qu'une quinzaine à Rondogaros. Par jour. Par jour. Donc, combien de terrain entre nous ? On joue sur tout 48 et 50 terrain. Et c'est pour ça qu'il y a des navettes qui sont mises à dispo. C'est aussi pour emmener sur les différents clubs. Tout à fait. Donc, toutes les heures. Et ramener deux boîtes de nuit en cas d'excès. Ou de Madison qui a mal tourné. Comme hier soir. Bon. Alors, on continue le tour. Donc là, l'app du tournoi. Ouais. En fait, c'est notre partenaire moving parce que tous ont été classés négatifs ou connaissent bien les propres. Ils sont à notre service pour donner du confort et de l'information à tous ces gens. Et on cache aussi des NFT dans toute la ville, chez les partenaires, etc. Tu collectes tout ça et tu gagnes des petits. Vous êtes plein de surprises. Ici, notre stand de presse. Comme les champions. C'est-à-dire que tu sors de ton terrain. Tu viens ici. Alors, on va le faire sur les finalistes et vainqueurs. Ouais. Pour avoir l'interview de vainqueur. Quel que tu sois à 30, à 2-6, à 15-4, tu auras ton interview. On peut débriefer un match exhibition aussi très rapidement ? Ouais, bien sûr. Alors, je trouve que tu as encore une bonne main. Que sur le déplacement latéral, forcément, bon, tu peux faire un peu de fractionnés pour te remettre dedans. Mais la volée en contre-pied et l'exploitation de ma faiblesse en coup droit étaient optimales de ton côté ? Moi, j'ai été au maximum. J'ai tout donné. J'ai tout donné. J'ai tout donné. J'ai caché un peu ma fatigue et tout. Mais je me suis bien amusé. C'était le principal. On continue. Donc là, on arrive sur le stand NGTV. On va le faire ensemble. Et voilà. Et on va le faire ensemble. Donc là, tu arrives sur la partie un petit peu sportive, disons, de nos partenaires. Essai de raquette. Essai de produit avec Head. Donc là, on peut venir emprunter n'importe quelle raquette Head. Voilà. Et tu essayes comme ce matin d'ailleurs. Tu vois, j'ai découvert l'extrême. Tu aussi d'ailleurs. Non, je ne sais pas. Et j'avais jamais joué avec. T'en as pensé quoi ? Très bien. Très bonne raquette. Très fort. Donc Tennis Warehouse distribue tous les produits de Head sur cette épreuve. Dans le tournoi, il n'y a pas d'argent liquide qui circule. D'accord. En fait, tous les gens qui veulent acheter ou consommer, tu achètes en fait des tokens qui te permettent avec ça qu'il n'y ait pas d'argent qui circule. Je voulais juste faire un petit crochet par Eric qui a sillonné le circuit, il me semble, en tant que cordeur, notamment avec Rafa. Les gens passent, les pires et les meilleurs, tous les meilleurs. Et d'ailleurs, je cordais ici pendant dix ans. Et puis après, j'ai laissé la place à Tennis Warehouse. Un petit mot sur La Réunion ? Donc là, tu arrives sur l'île de La Réunion. On a fait 20 ans de qualifs avec à peu près entre 500 et 800 joueurs à La Réunion qui font les qualifications partout sur l'île, un peu nord-sud-est-ouest. Ok, où est-ce qu'on enchaîne, Christophe ? Donc ici, un stand Odalis. C'est notre partenaire hébergement. On a à peu près 500 ou 600 appartements. Tu prends deux pièces, quatre personnes pendant une semaine. Tu vois, c'est à peu près 400 euros. Et la plage ici est à 500 mètres, il me semble. Oui, on est là à 300 mètres. En fait, on est entouré de plages. C'est pas évident tous les jours. Donc là, on a le stand Smartly, l'activité de marquage pour le textile. C'est ce qui nous fournit les gourdes. On donne à chacun pour vendre beaucoup moins de bouteilles en plastique sur les terrains. On a aussi une course. On contribue avec la ligue contre le cancer. En fait, c'est la course des tennismans, un petit peu, qui est ouverte à tous. Maintenant, on est en octobre. Ça veut dire qu'on peut être dans octobre rose. Et à préciser, toutes les activités extra, les paissants au paddle, le poker, les initiations, tout est gratuit. Alors, tout est inclus dans ton pass, dans ton inscription. C'est un coût de 65 euros. Ah ok. Le gâteau, la grande roue, le petit train, les soirées, le paddle. Et tout le monde a le même passe ou c'est des options variables ? Tout le monde a le même passe. Ok. Tu as ton tee-shirt à l'arrivée, tu peux participer à toutes les soirées, etc. Alors ? Ici, ce sont deux cours en terre battue à l'année. Ouais. Deux cours en terre battue avec un village comme ça assez joli. Je pense que tous les gens qui sortent avec leurs chaussures, etc. En cinq minutes, le village est quand même assez abîmé. Donc, on a un partenaire. Donc, PlaySport, en une journée et demie, on a fait ces deux terrains avec deux objectifs. La première, c'est ici jouer et faire découvrir aux adultes le beach, le pickleball, etc. Ouais. Et en même temps, le jeu normal. Et voir, relancer des matchs aussi s'il y a besoin. Et tester les produits de nos partenaires. D'accord. La requête, etc. Et la deuxième partie, elle est pédagogique avec Olivier Le Thor, où on a quatre terrains avec des modules différents. Ça, c'est un terrain de pickleball. Donc, deux heures par jour avec Ed et le mini tennis. Et avec Olivier Le Thor, deux heures par jour aussi. Magnifique. Donc, ici, deux terrains open. Tu dois t'en souvenir parce que je crois que tu as pris une taule ce matin. Ce matin, j'ai ce qu'ils appellent mort du la poussière. Donc là, c'est deux terrains multi-sport où ils sont transformés en fonction. Donc, hier, on avait un tournoi de poker. Sur l'autre partie, on a des moquettes qui se déroulent pour faire la gym le matin. Donc, maintenant, on va passer à la partie paddle. Ça a été, depuis le début de la semaine, trois tournois P100. C'est ton premier tournoi en gros. On a fait découvrir le paddle à beaucoup, beaucoup de monde. Je vois des gens qui ont commencé ici il y a deux, trois ans. Ils sont venus, tu as prête-moi une raquette, je vais essayer. Maintenant, ils ne jouent malheureusement plus au tennis. Ils ne jouent qu'au paddle. Ils ne font que des tournois. C'est des mordus. Aujourd'hui, on a un P1000. Donc, des joueurs qui sont qualifiés dans huit clubs de France et qui sont rentrés dans le tableau directement avec leur classement. Ils ont un bon classement national. Quand on reçoit les gens le dimanche, ou même le samedi, quand ils commencent à arriver, ils vous disent alors comment ça se passe pour les tournois ? Et on leur dit voilà, on fait, on a un P100 dimanche, un autre lundi, un autre mardi. Mais c'est le même tournoi. Non, c'est trois tournois différents. Donc, on enchaîne. Et ils disent comment on fait pour s'inscrire, comment c'est ? C'est compris dans votre place. Donc, ici, tu as un stand Total Paddle qui marche avec Tennis Warehouse, qui est la partie paddle de Tennis Warehouse. Où tu as frais de raquettes, vente de raquettes, découverte de tous les produits et du paddle. Donc là, tu arrives à l'entrée du club et tous les gens traversent la boutique du tournoi. Des produits que nous présente Tennis Warehouse et des produits de la griffe Roland Garros. Donc là, on part sur la partie sportive où on a tous les terrains de tennis et de paddle. Puisqu'on a sur ce côté à peu près 30 terrains et 4 terrains de paddle extérieurs. Il y a les allées du club, il est 7 heures du soir, nuit tombante. Il y a des gens partout, sur tous les cours. Après, ça joue sur deux surfaces, c'est ça ? C'est un peu la loterie entre dur et terre. Exactement. En fait, ce que je dis toujours, c'est pour gagner une épreuve comme celle-là, pas facile. Parce que tu vas jouer sur des surfaces différentes, à des horaires différents. Tu peux avoir du vent, du soleil, il peut faire chaud, il peut faire très froid. Avec l'ambiance, les jeunes s'embarquent dans les soirées, se couchent un peu tard et tout. Donc tout ça fait que pour gagner, il faut vraiment avoir du mental, du physique, des ressources. Il y a combien de places sur les centraux ? Je crois qu'il y a 400 ou 500 places par tribune. Donc chaque fois, tu as des matchs avec 500, 600 ou 800 personnes quand on fait les deux tribunes. Pour regarder deux joueurs qui jouent bien, mais qui sont à 30, 15, 4, 2, 6 au maximum. Il n'y a pas de différence entre un 2, 6 et un 40 ou 35. Je crois qu'historiquement, ici, tu as fait venir quasiment tout le monde. Dans le tennis français, tu faisais des exibs avec du beau monde. Il y a Yannick Noah, tu as fait venir pour des concerts. Tu peux nous raconter un peu ces passages des personnes ? Alors déjà, moi je les suis après, mais on a beaucoup de joueurs qui ont été nos meilleurs français, qui ont joué ici le tournoi gamin. D'accord. Qui sont venus avec leurs parents, comme tout le monde ici, et qui sont devenus pro-tennis. Tu penses avec qui ? Je pense à Gilles Simon, qui venait en caravane avec ses parents. Ah quand même ! Gilles, on est dans le même club à Paris et on a reparlé de ça. Il m'a dit, mais moi je venais pendant des années en caravane et je suis tellement content quand il est revenu il y a quelques années où il était numéro 10 mondial, je crois. Il était 6 à son meilleur en tout cas. Oui, il est arrivé, je crois, ici pratiquement à son meilleur classement. Il venait de perdre à Bercy, je me souviens, la veille au soir. Il est arrivé le lendemain matin ici. Oui. Super content d'être là avec des souvenirs de ça. On a Richard Gasquet qui est venu, qui a joué ici à 30, à 15-2, à 2-6. Énorme ! Chez les filles, on a vu Aménie Moresmo, Alizé Cornet, Virginie Razano. C'était l'équipe de Fête Cup qui était là cette semaine, les 3 étaient là avec Ed. Chez les garçons, on a eu Mansour Barami, on a eu Julien Beneteau, Guy Pascual, on a eu Chesnokoff. Puis en animation, on a eu deux fois le concert de Yannick. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as créé le tournoi ? Donc en fait, j'ai joué moi sur le circuit, j'étais un second couteau, j'étais très fort pour un joueur lambda. Et pour les meilleurs du monde, j'étais un joueur de qualif, de premier tour. Mais j'ai fait le même métier que ces gens-là, mais avec la particularité, c'est de profiter partout où je suis allé dans le monde. C'était le Steph Robert de l'époque, guide du routard ? Non, c'était plus fêtard, guide du fêtard. Ah ouais ? Ça l'air d'être honnête. Je me donnais le nom de toutes les boîtes de nuit du monde entier dans toutes les villes. Ah oui, d'accord. Je dormais souvent, comme j'étais joueur de qualif ou tout ça, chez l'habitant. Et je faisais mon programme de tournoi dans le monde, là où il y avait des clubs méditerranéens. C'était vraiment le partage, la convivialité, les tables ensemble. Et j'appelais donc le chef de village, je lui expliquais, voilà, je suis 15e français, je fais un petit tournoi. Est-ce que je peux venir loger chez vous une semaine ? Brillant, j'essayerais de faire une ou deux exhibits, si vous voulez, quand j'ai perdu, partager, faire un truc avec les gens et tout. Et à chaque fois, non seulement le mec m'accueillait à bras ouverts, mais il accueillit aussi mes potes. J'organisais un peu pour les autres. Et quand j'ai fini ma carrière, très vite, je suis travaillé avec mon frangin, qui était le patron de Nassau. C'était des balles de tennis, des raquettes, des balles. Et on s'est dit avec mon frangin, voilà, nous on n'a pas de gros moyens. Donc on se débrouillait et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour la promo de nos produits ? On va faire quelque chose pour nos clients. Et on va leur inventer un tournoi où tout le monde a sa chance de gagner. Donc un tournoi par classement. Tous mes copains qui arrêtaient à cette époque-là, comme Gilles Moréton d'ailleurs, ou Dominique Bedel, ou Pascal Porte, tout ça, se sont lancés dans le tennis professionnel en étant organisateur de tournois pro. Et moi, j'ai tout de suite été sur le tournoi amateur. Et l'idée, c'était de créer un tournoi avec ce que j'ai vu du Club Med, l'état d'esprit, et le professionnalisme d'un tournoi tennis. Et je me suis dit, je vais faire pour des joueurs lambda, donc la C15-4, 15-3, un tournoi organisé comme les pros. Et on a commencé, première année, ça s'appelait le Trophée des meilleurs, donc de meilleurs par classement, Nassau Tennis de France. On a lancé ce truc dans 27 clubs et une phase finale ici avec 400 personnes. Il n'y avait pas tout ce village, tout ça, c'était sur le central. Je me souviens, le haut-parleur, c'était un cône de parking où je faisais tout. Je faisais les navettes le soir, je ramenais les gens de boîte de nuit à 5h du matin. J'étais à 7h sur les cours ici. Je faisais 7 nuits blanches. C'était une semaine de dingue, je dormais 2 jours de suite en rentrant. C'était le Popeye des bronzés de l'époque. Exactement. Dès la deuxième année, on a été démarché Coca-Cola. On a fait 19 rendez-vous. Jusqu'au moment où ils nous ont dit, ok on part avec vous. Donc ils nous ont donné des moyens, ça s'est appelé le Trophée Nassau Coca-Cola. Et puis c'est passé après à Nesty, qui élargit complètement la cible. Les ados, les adultes, les seniors. Et Nesty, c'est tennis à l'envers. Brillant. Brillant. Et je leur ai expliqué ça au service marketing. Et on a fait Nesty pendant plus de 10 ans. Les gens l'appellent encore aujourd'hui. Pour certains, la Nesty. L'imaginaire, c'est la Nesty Cup. Et à quel moment ces partenaires se sont arrêtés ? Un petit 10 ans. Ça s'appelle la National Tennis Cup. Donc on a perdu en fait 50% de notre budget d'organisation. Tout en voulant continuer l'épreuve, en l'améliorant. Mais on voulait vraiment montrer à la FEDE, qui est venue avec toute une équipe de présidents de ligues et tout ça, qui sont excusés de ne pas être là depuis tant d'années. On a préparé le passage. Les gens me disaient, tu dois être triste, tu dois être déçu. Pas du tout, au contraire. Ce que je voulais, c'est que le tournoi perdure. Avec des moyens, avec l'état d'esprit. Et moi, je m'engage juste à préserver l'état d'esprit que j'ai donné depuis le début. Tout ce qui se fait dans le tennis, c'est applicable ici. Ici, on est un laboratoire du tennis. Format de jeu, formation d'arbitre, juge arbitre. On met ici tous les mômes des parents qui se forment à être ramasseurs pendant 2-3 jours et ils font les finales avec les gens. T'as des finales arbitrés par des vrais arbitres qui ont fait de la formation, avec des juges de ligne, avec des ramasseurs. Tu peux former les BE, tu peux former les profs de paddle. Avec des califs dans toute la France. Tout le monde dans chaque région peut jouer les califs. Et ça va être drainé 2 fois plus de monde. Ouais, on va passer dès l'année prochaine, je pense à 150 califs. Ça va décoller le papier plein, comme on dit. Merci Christophe. Super, merci beaucoup à toi. On se voit l'année prochaine. Merci beaucoup d'être là. Allez, ciao. Ciao. Pourriez ! Eh bien, il y en a une qui suit au moins. Panniers ! Panniers, Panniers ! Oui ? Ok, vous jouez ! Récupérez-vous avec l'équipe adverse. Ils s'appellent comment ? Eh bien, on leur a dit ! Et leur non ! C'est incroyable ! Tu fais face de jeu, ça marche au lundi ! Tu l'as !